Nous sommes, il faut le dire d'emblée, devant une situation de finances publiques que je considère comme vraiment inquiétante. Je pense aussi que le budget pour 2025 sera sans doute le plus délicat ou un des plus délicats de la Vème République. Quels que soient les choix, quelles que soient les options politiques des différentes forces présentes au Parlement, et qui sont très diverses, la France doit impérativement maintenant réduire son déficit public et replacer la dette sur une trajectoire descendante. Et je crois que dans le cadre du PLF qui vient, un des préalables sera de présenter une nouvelle trajectoire pour pouvoir travailler sérieusement et donner des encres au débat public. Il est impératif de dire la vérité aux Français à travers le projet de loi finance, puis le plan budgétaire national de moyen terme que le gouvernement doit transmettre à la Commission quelques jours après. Ce que je constate, je vais être un peu trivial. Nous disions, on nous disait en 2022, en 2023, qu'on avait 5 ans pour parvenir à 3% partant d'un niveau qui était inférieur à 5%. Maintenant, si on prétendait qu'en 3 ans, on peut revenir à 3% en partant de 5,5%, ce serait un effort qui ne serait pas crédible, qui serait socialement très difficile et qui serait économiquement très dépressif. Quand le gouvernement ira à la Commission européenne pour lui présenter son programme de moyen terme, et ça, je vous parle d'expérience, on dirait « Ok, vous ne faites pas 3% en 2027 ». D'une certaine façon, c'est tant mieux, parce qu'on ne vous aurait pas cru, d'autant que rien n'a été documenté pour y arriver. Mais si vous dites 2029, attention, pourquoi pas vous donner un délai ? Et nous en avons déjà obtenu par le passé. Quand j'étais ministre des Finances, j'avais négocié un délai, on devait faire passer de 5% à 3% en deux ans, c'était tout aussi irréaliste qu'aujourd'hui. J'avais obtenu un délai de deux ans, justement. Mais la Commission nous dira « Ok, le délai, mais dites-moi quelles sont les mesures précises que vous allez faire ». N'attendons pas de remettre miracle par la croissance. Il faut absolument préserver la croissance, il faut investir davantage, mais ne racontons pas que nous allons faire des 2%, 3%, que sais-je, de croissance. La France a une croissance plus résiliente que ses partenaires, ce n'est pas un titre asiatique. À titre personnel, je ne crois pas que nous disposions de grandes marges de manœuvre pour augmenter les impôts. Notre taux de prélèvement obligatoire est déjà très élevé. Le consentement à l'impôt est fragile. Notre compétitivité est un atout à préserver et renforcer. Je continue d'être attentif à ce que j'avais jadis appelé le ras-le-bol fiscal, qui saisit tous nos concitoyens, notamment les plus modestes. Et pour autant, je le dis ayant été membre de votre commission jadis, entre autres, le sujet n'est pas tabou, ni du point de vue du financement de la transition écologique, ni du point de vue de la justice fiscale. Nous ne pouvons pas non plus nous permettre, je l'ai déjà dit aussi et je le répète, de réaliser des baisses de prélèvements obligatoires non financés, qui pèseraient obligatoirement sur nos trajectoires pluriannuelles et sur notre déficit.